Musique Le 12 novembre dernier, le groupe Saint-Bénigne a inauguré les nouveaux locaux de la maîtrise de Dijon. On a chanté avec l'Assemblée des maîtrisiens pour montrer aux gens ce que la maîtrise faisait au cours de l'année. Une journée qui marque l'aboutissement d'un projet autour d'une formation centrée sur la musique et le chant. Chez nous, tous les jeunes qui sont au cœur et en pré-maîtrise sont scolarisés dans le même établissement. Ça c'est le caractère unique et on y tient énormément. Ça veut dire que l'activité artistique rend les jeunes meilleurs à l'école. Installée depuis 50 ans au centre-ville de Dijon, à côté de la cathédrale Saint-Bénigne, la maîtrise fait aujourd'hui peau neuve et s'installe rue du Pommard sur le site de l'école et du collège du groupe. La maîtrise, quand elle était au centre-ville, nous avions peu d'élèves en primaire. Nous n'avions que trois classes de primaire, pas de maternelle. Et donc si vous voulez, la base de recrutement pour le cœur était trop faible pour assurer la pérennité et la sécurité. Ici, on attend que nos élèves de maternelle et primaire, on a quand même 14 classes de maternelle et primaire, on puisse avoir une base suffisante d'enfants et de familles qui viennent à la maîtrise et qui choisissent ce projet-là. Ce nouveau bâtiment a été pensé et conçu autour du son et du chant. L'architecte, en charge du projet, a travaillé en étroite collaboration avec un acousticien et le chef de chœur de la maîtrise pour reproduire au mieux les caractéristiques acoustiques des lieux traditionnellement utilisés pour le chant, comme la cathédrale. Ici, vraiment, on a travaillé pour que la spécificité de la maîtrise, le travail particulier du chant, puisse être réalisé dans des meilleures conditions. Donc, nous avons trois salles de répétition, dont un bel amphithéâtre, qui est fait non pas comme une salle de spectacle, mais comme une salle de travail. Contrairement aux salles de spectacle, le son peut être dirigé vers la scène et les chanteurs grâce à des panneaux positionnés sur les murs de l'amphithéâtre. Par rapport à les dernières dans les anciens locaux, la salle était plutôt résonante, mais on ne s'entendait pas trop chanter. Alors que là, en fait, le son peut être aussi mat, mais avec les panneaux, il peut être aussi un peu plus résonant. Mais vu que le son est mat, nous, on s'entend très bien chanter. Il y a une très bonne répercussion pour nous, donc comme ça, on s'entend très bien. Et puis aussi, vu que c'est un éthorium, vu qu'avant, on était des rangs tous à plat, alors que maintenant, on est par étage, donc c'est beaucoup mieux pour la sonorité. C'est au travers d'une pratique hebdomadaire et ludique que les élèves découvrent avec plaisir le chant choral. J'aime beaucoup chanter, c'est très beau, parce que déjà, je suis dans le pupitre des altos, donc je n'ai pas tout le temps la voix principale, mais c'est quand même magnifique et on aime beaucoup ce qu'on fait. Étienne Meyer, chef de chœur de la maîtrise, s'attache à leur transmettre une culture musicale qui s'inscrit dans une démarche éducative. On parle beaucoup des enfants qui sont en apprentissage, mais c'est vrai que moi, tous les jours, j'apprends d'eux. C'est vrai que c'est de remettre le métier tous les ans avec des groupes différents. Il y a toujours des expériences nouvelles, des rencontres avec des jeunes qui font que ça me nourrit, moi, personnellement, de manière assez significative. Sous-titrage ST' 501